Et coucou les cancers, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général pour le mois de septembre 2020 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est un tirage général et qu'il ne peut pas résonner avec tout le monde. Et surtout si ça ne résonne pas avec vous, ne vous identifiez pas à des situations qui ne vous appartiennent pas. Donc ce tirage n'aura pas d'extension, donc je ne ferai peut-être pas forcément la même chose que les signes précédents. Le départ sera le même, mais après voilà, je peux dévier en tout cas, suivant s'il y a un jeu qui m'intéresse plus qu'un autre, on va voir ça. Du coup, je voulais quand même allumer la bougie. Allez, on y va. Pour les cancers, c'est parti. Ok, première carte déjà, le saute direct, l'empereur. Alors la carte de l'empereur, cette d'épée en d'autres decks. Il se peut que vous soyez en train de régler une affaire qui probablement a été malhonnête ou on a été malhonnête avec vous, donc vous êtes peut-être en train de démêler un petit peu les choses ou alors vous restez en position, c'est-à-dire vous restez dans votre position, vous ne croyez pas ou vous n'allez pas en tout cas tomber dans le panneau parce que là, effectivement, on voit qu'il y a une situation dans une relation sentimentale qui n'est pas très claire, quelqu'un s'est montré peut-être malhonnête ou n'a pas agi de façon très sympa. Donc on a quelqu'un qui n'agit pas forcément d'une bonne manière et ça peut avoir un impact. Donc comme c'est l'énergie qui va vous traverser au courant du mois de septembre, donc vous allez être dans l'empereur, donc ça veut dire que vous allez être très structuré, probablement carré, vous n'allez pas, en tant que cancer, quand logiquement vous avez quand même l'aspect très intuitif et émotionnel qui peut vous affecter parfois parce que vous ressentez des choses émotionnelles et des choses qui ne vous appartiennent pas, peut parfois vous déstabiliser. Là en l'occurrence, au mois de septembre, vous savez en tout cas être organisé, vous savez être logique, vous ne sortez pas trop non plus des sentiers. Vous voyez, autant là on ne prend pas forcément la bonne route, autant avec l'empereur on sait où on va. Donc je pense que dans le domaine sentimental, il y a peut-être eu... Il y a peut-être eu une situation compliquée ou qui est compliquée actuellement. En tout cas, vous n'allez pas vous laisser faire parce qu'on voit en tout cas qu'on a le 6 de bâton qui nous parle de victoire, la 9 de coupe. Mais on a quand même ce 7 d'air qui vous dit « Revoyez vos plans, les tenants et les aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. » Donc il y a peut-être quelque chose aussi effectivement d'ordre sentimental où ce n'est pas le bon moment en fait. Que ce soit aussi professionnel ou pour peut-être des aménagements au niveau d'un logement, d'une maison, d'un agrandissement, de la construction d'une maison. Donc ce n'est peut-être pas le bon moment. L'empereur vous dit « Organisation et logique, structure et discipline, leadership. » Donc oui, il y a quand même un besoin de diriger. Alors pas forcément de diriger les gens, mais de diriger, en tout cas de contrôler ce qui se passe dans votre vie sentimentale ou personnelle. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai dit vie sentimentale. Probablement que c'est lié à la vie sentimentale. Allez, on va aller voir ce qui se passe pour vous, les cancers. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les cancers ? Bon, on a le page de denier. Il y a une proposition. Alors ça peut être un contrat de travail. On peut vous proposer un contrat où c'est vous qui allez peut-être faire une demande pour un emploi. C'est les premières graines, c'est les premières bases que l'on pose, le valet de denier. Donc c'est vraiment en tout cas pour quelque chose de durable et de constructif. Alors, ça peut être lié au foyer, à la maison. Donc le page de denier avec la 4 de bâton et le monde, on veut peut-être quitter un logement pour en prendre un autre ou peut-être passer d'un appartement à l'achat d'une maison. On voit qu'avec le monde, il y a une notion d'aboutissement, d'accomplissement aussi, sur le plan du foyer. Donc avec le page de denier aussi également, il peut y avoir un projet. Il peut y avoir un projet de logement. Bon, j'ai l'impression que vous allez être beaucoup dans les sentiments, dans l'émotionnel, au courant du mois de septembre. Il y a quelque chose d'assez rapide qui arrive sur le... Ouais, on a le page de coupe en d'autre deck. Donc il est probablement... Il est probable, pardon, que pour certains d'entre vous, il va y avoir en tout cas une personne qui va venir vers vous ou c'est vous qui allez vers cette personne. Ça va concerner votre vie sentimentale. C'est une nouvelle personne, j'ai l'impression. Ouais. Exactement, c'est une nouvelle personne. Donc attendez-vous à ce qu'on vous fasse une proposition. Ça peut être aussi une proposition de collaborer dans quelque chose d'associatif ou une association professionnelle dans une entreprise avec une personne avec qui il y a de l'affection, il y a de l'affect. Ouh là, là aussi, ça veut parler. Alors, on vous dit de faire très attention, alors peut-être au déplacement. Il y a quelqu'un, en tout cas, qui peut venir aussi vers vous. En tout cas, je ne sais pas, il y a une forme de soumission ou d'acceptation ou une personne qui peut être toxique qui pourrait, en tout cas, vous faire une proposition, prendre une initiative. On peut également, comment dire... On a quand même la 7 d'épée ici. Donc, il peut y avoir une tentative. Alors, c'est interchangeable. Ça peut être vous, comme une personne en face de vous. Une tentative de... de vous embarquer dans quelque chose. Attention, ça ne m'a pas l'air d'être très honnête, en fait. Parce qu'on risque de vous embarquer, là. Pour d'autres, ça peut être s'éloigner de choses toxiques, de soumission, d'addiction, de codépendance. En tout cas, le diable, généralement, c'est une énergie de dépendance ou de soumission. Ça peut être aussi la luxure. Mais bon, on a quand même le chariot, le roi de coupe et l'as de bâton. Donc, il y a quand même un nouveau départ. Je pense que, pour certains d'entre vous, vous vous éloignez d'un attachement ou de quelque chose qui vous retenait. On a quand même le 4, l'empereur qui est présent dans l'énergie qui va vous traverser. Donc, il peut être lié à un conjoint, ici. Il y a une situation professionnelle qui s'améliore. Si vous aviez eu des problèmes au niveau professionnel, à passer en tout cas par une décision de justice où on a dû peut-être aussi préparer des papiers en tout cas pour officialiser. Par exemple, un travail, ça peut être des statuts juridiques aussi, également. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Il y a un équilibre aussi qui pourrait arriver dans votre vie matérielle, financière et professionnelle. Les choses pourraient se réajuster. On accomplit quelque chose aussi au niveau professionnel. Ok. La force et le pendu. Donc, la force et le pendu, ici, ça va nous parler que votre coupe, en tout cas, nous indique que vous êtes en train de vous contenir au niveau colère, au niveau agressivité. Vous prenez du recul, vous essayez d'observer les choses d'une façon différente pour justement ne pas vous emporter inutilement dans quelconque situation ou qui peut, en tout cas, vous agacer. Vous êtes plutôt observateur qu'à être, en tout cas, dans l'action peut-être de conflits ou de ce genre de choses. En tout cas, vous n'avez pas trop envie d'être dedans. Mais vous arrivez très bien à vous maîtriser. Après, dans un sens inverse, effectivement, ça peut être le blocage et l'attente qui peut effectivement vous mettre en colère. Donc, ça peut être, voilà, vraiment interchangeable aussi. Alors, la 10 d'épée, le battleur. Bon, ça, c'est plutôt pas mal parce que ça nous indique quand même qu'il y a une fin d'adversité. C'est une longue période qui a été difficile, qui a dû prendre fin. Bon, on repart ici sur de nouvelles bases avec le battleur. Vous manifestez, en tout cas, vous êtes le créateur de votre vie. Donc, vous savez que vous avez toutes les cartes en main. Ceci dit, vous avez le 4 de coupe qui nous parle peut-être d'ennui ou de passivité qui vous ennuie. Il y a peut-être quelque chose qui ne vous nourrit pas, en fait, dans ce nouveau départ. C'est peut-être normal. C'est peut-être le temps que les choses se mettent en place. OK, c'est peut-être au niveau professionnel que vous ne vous sentez pas satisfait. D'accord ? Peut-être l'envie de mettre fin à un travail qui ne vous satisfait plus. Pour d'autres, vous quittez un travail pour en retrouver un autre qui risque de vous ennuyer. D'accord ? On retrouve, en tout cas, cette justice. Donc, il peut y avoir un redémarrage au niveau d'un contrat qui s'était peut-être terminé et qui pourrait peut-être reprendre. Bon, on nous indique quand même que cette fin, ici, avec les épées, ça nous donne quand même, donc, 10 d'épée, la fin de l'adversité, mais on est encore un peu dedans. On va se réaliser avec l'étoile. On y voit beaucoup plus clair. On se sent beaucoup plus authentique et on est beaucoup plus libéré. Ça nous parle de guérison également. On a la 9 de coupe. Donc, on va, en tout cas, en direction, ici, de ce qui vous donne envie de vivre, de ce qui vous booste, en tout cas, au quotidien. C'est-à-dire que la 9 de coupe, c'est les rêves et les espoirs, mais jusqu'à une certaine limite, c'est-à-dire que c'est ce qui est possible et réalisable. Là, on a un vœu qui se réalise. D'accord ? Il y a quelque chose qui se réalise qui est de nature réalisable. C'est peut-être professionnel, en tout cas. Ça peut être sentimental également puisqu'on a quand même la carte des amoureux. Ici, on voit qu'avec la carte des amoureux et la 4 de coupe, on regrette peut-être une ancienne relation ou un ancien bonheur qu'on a pu connaître. On a peut-être fait ici un mauvais choix ou on va peut-être faire un mauvais choix sentimental puisque la carte des amoureux représente le choix du cœur. Et effectivement, avec la 4 de coupe, on n'est peut-être pas satisfait du choix que l'on a fait. D'accord ? Malgré tout, il y a quand même l'étoile et la 9 de coupe. Donc, il y a quand même quelque chose qui se réalise. Donc, on est peut-être sur quelque chose aussi, un sentiment du passé. On se sent beaucoup en charge ici au niveau professionnel, peut-être même au niveau financier. On peut avoir des difficultés ou des obstacles, mais bon, j'ai plus l'impression qu'on a un travail ici qui nous pèse énormément, qui nous ennuie énormément et qui demande ici à se réveiller, faire un choix et d'aller plutôt vers quelque chose qui vous anime. On a la justice avec la 5 d'épée. On se rend bien compte ici que c'est complètement inutile que l'on brasse du vent quelque part. 10 de bâton, 5 d'épée, on brasse du vent pour quelque chose qui donne plus de difficultés, de poids, de lourdeur, alors que c'est complètement stérile parce qu'au final, ça ne vous apporte rien d'aborder ce statut de je prends toutes les responsabilités sur mon dos. Et finalement, ça vous apporte plus des échecs que du résultat positif. Ok, là, vous allez guérir au courant du mois de septembre d'un deuil. Je ne sais pas si on voit toutes les cartes. Non, on a la 5 de coupe. Vous allez guérir d'un deuil au courant du mois de septembre de cette difficulté qui est du 10 d'épée, donc qui vous amène à réaliser certaines choses, à comprendre certaines choses parce qu'il y a beaucoup plus de clarté. Vous comprenez ici, vous comprenez votre 5 de coupe, vous comprenez votre deuil et votre tristesse. D'accord ? Ça, c'est quelque chose que vous allez totalement comprendre. Donc, ce qui va vous permettre de prendre un nouveau départ, d'aller de l'avant, de plutôt vouloir manifester ce qui vous fait vibrer dans la vie, qui est probablement ici la relation parfaite sentimentale. D'accord ? Mais l'envie d'être heureux et d'être bien au niveau émotionnel et sentimental. En tout cas, vous guérissez probablement d'une ancienne relation. On a peut-être une proposition ici au niveau sentimental qui pourrait arriver ou une collaboration professionnelle ou simplement un choix à faire au niveau professionnel qui nous parle ici d'un contrat, d'une proposition d'un contrat. On peut avoir en tout cas aussi l'arrivée d'un courrier qui peut être un recommandé. Effectivement, on a un courrier rapide qui arrive ici qui peut demander effectivement une signature. Donc, on peut voir ici un recommandé avec accusé de réception. Peut-être probablement pour un préavis concernant un travail, peut-être un logement. Je ne sais pas. Je pense que c'est vous qui envoyez peut-être votre préavis. Et c'est quelque chose en tout cas qui, voilà, c'est pour votre bonheur, c'est pour votre joie. C'est quelque chose qui va vous apporter de la joie. Sinon, si on est bien sur un domaine sentimental, on a bien en tout cas quelqu'un qui arrive vers vous, qui va se précipiter vers vous, mais qui peut-être peut être maladroit au niveau verbal, mais qui peut vous proposer quelque chose de sympa. En tout cas, on voit le bonheur et ça va être probablement la fin des difficultés et des fardeaux pour vous. Allez voir avec un autre jeu ce que l'on a. Allez, pour les cancers. Septembre 2020. Pour les cancers. On retrouve votre diable avec la 10 de coupe. Donc, on voit que le bonheur, quand même, il est relativement compromis. on se fait peut-être une fausse idée du bonheur. On est peut-être aussi obsédé par le bonheur. Donc, il faut faire très attention. Ça peut être aussi un partenaire dans la vie sentimentale qui peut être très très dominant, presque infecte et peut-être pas forcément peut-être pas forcément sincère avec vous. En tout cas, on voit qu'il y a des conflits. On a vu le roi de bâton. Au début, on a vu le page aussi. Donc, d'épée. Donc, il y a... J'ai dit quoi ? Le roi de bâton. C'est le roi d'épée qu'on a vu. Bon, faites attention quand même. Trois de denier. Il y a peut-être une tierce personne. Bon, on va pas s'alarmer. Tout de suite, tout de suite. On va regarder. Allez. L'as de denier, la maison de Dieu. Ok. Bon, il y a peut-être un... Alors là aussi, c'est pareil. On peut se lancer dans quelque chose de nouveau qui risque d'être un échec, qui peut s'effondrer. C'est que ça sera pas... Si jamais c'est le cas, c'est que c'est pour vous indiquer la maison de Dieu que c'est pas le bon chemin. C'est pas la bonne chose à faire. D'accord ? Donc, il faut pas le prendre comme quelque chose de négatif, mais plutôt comme... Voilà. La chose n'est pas bonne. Donc, on vient tout de suite mettre des bâtons dans les roues pour qu'on puisse tout de suite passer à autre chose. D'autre part, on peut nous parler effectivement d'un coup de foudre. par rapport peut-être à une personne. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous fait une proposition qui risque de vous choquer. Et il peut y avoir un effondrement financier. Bon. Prenez ce qui résonne avec vous. Le monde. La 7 d'épée. Elle revient, cette 7 d'épée. L'as de bâton. C'est comme si que là, on arrivait au bout du bout. D'accord ? On arrive à la fin d'un cycle qui peut être difficile. Il va y avoir encore quelques... quelques épreuves qui vont vous mettre face à des mauvais comportements. Vous pouvez vous-même vous retrouver dans ce contexte-là. C'est-à-dire que c'est vous qui risquez d'avoir un mauvais comportement par rapport à une initiative que vous allez prendre. Vous quittez quelque chose pour quelque chose de nouveau. On a la fin et on a le début. Mais ça passe quand même par le 7 d'épée, par une façon pas très honnête. Vous pouvez être aussi dans une période où les choses sont en train de s'accomplir. Il reste encore un petit peu de difficultés, de choses néfastes autour de vous. Mais les choses vont prendre une autre tournure. D'accord ? On reprend en tout cas... On va de l'avant avec l'as de bâton. On prend une initiative. On entreprend. L'as... L'as... Le page de coupe. Le 5 de bâton. La 8 de coupe. Le pendu. Le diable. Cavalier de coupe. C'est pas super super en tout cas dans la face du milieu. Par contre, c'est assez pas mal de ce que l'on a ici parce que... Je vais commencer par le positif parce que ce qui va être déclencheur de positif, c'est cette situation qu'on voit ici et ça va vous amener à prendre un nouveau départ à aller de l'avant, à ne plus vous laisser happer par des choses du passé qui ne vous nourrissent pas. C'est stérile. Il n'y a rien en fait à en tirer et vous prenez en tout cas une autre voie au niveau sentimental et émotionnel. C'est vous le cavalier de coupe là. C'est vous qui quittez la situation du passé, qui prenez l'initiative de quelque chose de nouveau, de passionnel, quelque chose qui vous passionne, qui vous donne de l'élan. mais on a une situation quand même ici où on a un personnage lié au diable avec qui vous êtes en confrontation, en conflit. J'ai quelqu'un ici qui est très manipulateur et qui est tout le temps dans la confrontation, dans l'opposition, qui fait des actions physiques ou des actions, en tout cas peut-être sur internet ou je ne sais quoi, qui vous provoquent. C'est quelqu'un qui est provocateur, c'est quelqu'un qui est même, j'entends, alcoolique pour certains d'entre vous. Enfin, pas vous qui êtes alcoolique, la personne qui joue à ce jeu-là, c'est quelqu'un de perfide, qui est rongé par la culpabilité, c'est quelqu'un qui est rongé par la culpabilité et qui est totalement habité. En fait, cette personne, je me demande même si elle n'est pas habité par quelque chose de démoniaque, je ne sais pas, il y a quelque chose de démoniaque là, quand même. Vous, par contre, vous n'êtes pas du tout, du tout, du tout affecté par cette personne. Elle est là, elle est présente, d'accord ? C'est quelqu'un qui est en pause, c'est au niveau sentimental, c'est quelqu'un qui est très immature sur le plan émotionnel, qui est très très en colère, en tout cas, qui conserve ici une colère. N'oubliez pas que c'est interchangeable, vous pouvez être aussi dans cette situation. Ce n'est pas à exclure, parfois on peut aussi se retrouver dans une situation comme ça où on est tellement tellement des fois à bout qu'on peut devenir toxique pour nous-mêmes. Mais je n'ai pas trop l'impression que c'est vous, en fait. on va voir sentimentale, votre vie sentimentale, en tout cas, ça ne parle que du sentimental, j'ai l'impression depuis tout à l'heure. Pour les cancers, qu'est-ce qu'on a ? Il y a des liens qui sont à couper ici. Je pense que c'est en lien avec cette personne. C'est peut-être lié à une union, un mariage, un paxe, ou une relation qui a duré longtemps. Il y avait comme un contrat moral entre vous. Il y a quelque chose qui est à couper avec cette personne. On va voir quelle autre carte on va nous donner. On nous parle du masculin, de couper avec le masculin. En d'autres dèques, on a l'emprise. On se sent attaché à cette personne. Ça demande aujourd'hui réellement de couper. Je pense que réellement, c'est ce que vous allez faire parce que vous, ça ne va plus vous nourrir quelque part. La huit de coupe, ce n'est pas qu'on décide de partir, c'est qu'on le ressent, on a le sentiment et on a le ressenti qu'on n'en veut plus. C'est tout. Et là, vous n'en voulez plus tout simplement. On nous parle ici de quelqu'un. l'été avec l'homme superficiel. J'ai un personnage qui est quand même très... Donc l'été qui est en lien quand même avec le signe du lion. Donc j'ai quelqu'un qui est quand même... Regardez-moi, je suis là. J'aime bien qu'on me regarde. C'est quelqu'un qui fait des actions pour que vous puissiez le voir. En tout cas, je pense que sur cet été, il y a cette personne qui est présente. On nous parle de quelque chose de karmique. C'est un karma. Vous deviez vivre cette histoire. En tout cas, il faut couper le lien karmique. Oui, parce qu'on n'a pas quelque chose de très très sain finalement parce que le renard qui nous parle quand même d'une méfiance et d'une malhonnêteté. Donc on nous parle de secret. Cette personne est très secrète. C'est quelqu'un qui cache beaucoup sa vie, qui est dans une forme de froideur. Donc j'ai quelqu'un de très discret qui est très très froid, qui est conservateur. Mais qui peut avoir une image extérieure très très chaleureuse. Ça, il n'y a pas de soucis. Tout le monde le regarde. Il est beau, il est magnifique. Il dégage, il a une présence. Elle est là, sa présence. C'est le diable. Donc forcément, il y a cette attirance vers... C'est le tentateur quelque part. Il y a une notion de tentateur là-dedans. Méfiez-moi. Je vous dis, si jamais ça résonne avec vous, méfiez-vous vraiment de cette personne. Je ne la sens pas. Je ne la sens pas bonne. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. C'est peut-être lié à cette personne, en tout cas. On a quelqu'un qui veut laisser une chance ici à la relation, qui veut se réconcilier. D'accord ? Ça peut être cette personne qui veut se réconcilier, qui veut reprendre avec vous, qui veut se donner une nouvelle chance de se réconcilier. Vous faites comme vous voulez. Honnêtement, si ça vous parle, que ça vous dit quelque chose, ce 7 d'épée, le diable, la 5 de bâton, faites comme vous voulez. Vraiment, vous avez votre libre-arbitre. En haut de deck, on a attention au drapeau rouge. Vous avez cela vaut la peine d'attendre. On a une séparation. On vous dit de vous exprimer. Alors, dites ce que vous avez à dire. Exprimez-vous. Voyez, en tout cas, s'il y a des possibilités de rétablir une relation qui, déjà, en tout cas, on vous parle que vous êtes séparés, vous êtes sur le point de vous séparer, du moins. À vous de voir. Si, vraiment, il y a une possibilité d'arranger les choses, bon, c'est cool, c'est bien. Si, au niveau d'un comportement ou d'une personnalité d'une personne, vous savez, bien comme moi, qu'on ne change pas. Une fois qu'on a été tenté, une fois, on est toujours tenté. Une fois qu'on a dépassé les fantasmes, c'est que oui, ces personnes-là seront toujours dans les fantasmes, ne savent pas ce que ça veut dire le mot fantasme, ce qui veut dire que ça reste dans la tête, c'est quelque chose qui permet peut-être de donner du piment, le fait d'y penser, mais le fait de le porter en action, le fantasme gâche tout. Tout simplement, ça gâche tout parce qu'après, ça donne envie de plus. Donc, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, il y a quelque chose comme ça. J'ai peut-être un personnage qui a dépassé le stade des fantasmes, qui a dépassé certains fantasmes et qui, du coup, se retrouve dans une espèce d'engrenage pervers peut-être même parce que c'est ce que j'entends, un espèce d'engrenage pervers qui fait que il n'y a peut-être pas vraiment d'adultère, il ne peut y avoir que des visuels, par exemple, des communications avec d'autres personnes sur le net, je ne sais pas, il y a quelque chose qui est venu affecter votre relation, en tout cas, bon, je ne sais pas, ça parlera beaucoup de monde, vous verrez. Voilà les cancers, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura donné des éléments de réponse. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis, je vous souhaite en tout cas de passer une bonne rentrée et puis je vous dis à bientôt, bye bye !